Nous allons parler de l'outil en main. Bonjour à tous, Président Alain Lebel, bonjour. Bonjour. Voilà, vous présidez donc, vous êtes le Président National de l'outil en main. Très belle affaire et un prix national pour l'outil en main a récompensé en Ile-et-Vilaine des antennes et ce prix a été remis par Pierre Mignery, ancien ministre et président de Vitré Communauté. C'était un grand événement que ce jour ou samedi dernier, vous réunissiez plusieurs antennes et où était remis ce prix national pour l'outil en main. Alors, deux points. Vous nous parlerez de cette journée-là et puis surtout, ce qu'est l'outil en main au niveau national. Je crois que c'est plus de cent et quelques centres que vous avez. Très bien. Donc, en effet, le prix qui nous a été remis par la fondation MMA récompense une action, une action qui est faite vers les jeunes. Une action, donc, qui est faite vers les jeunes et qui leur permet de faciliter leur réflexion vis-à-vis de leur orientation, qui permet aussi de redonner des lettres de noblesse au métier manuel. On n'a pas l'habitude de parler dans la famille, dans notre famille, dans nos familles, aux enfants. On leur dit plutôt d'aller vers le bac et puis ensuite d'aller encore plus loin. Et finalement, peut-être que ces enfants-là ont envie, eux, de faire un autre métier. Et en fait, dans les métiers manuels, on peut parler d'intelligence manuelle et que ce sont aussi des métiers très nobles. Mais ce sont des métiers nobles, ce sont des métiers surtout qui permettront à nos jeunes de gagner leur vie, de faire vivre leur famille. On a toujours besoin d'un boulanger, on a toujours besoin d'un électricien, on a toujours besoin d'un plombier. Vous voyez ? Et donc, l'outil en main, le concept, c'est vraiment la transmission. La transmission des savoir-faire, des métiers, mais aussi, on a de plus en plus de mal et les artisans ont de plus en plus de mal à transmettre leur entreprise. Et donc, c'est aussi faciliter, je dirais, la transmission d'entreprise parce que là, on va susciter des vocations, des futures vocations, donc des futurs garagistes, des futurs boulangers qui, eux, à leur tour, vont pouvoir prendre ces entreprises-là dans leur localité, dans leur ville, pour rester chez eux et faire vivre la commune. Alors, faire vivre la commune. J'ai envie de rebondir un peu là-dessus parce que j'étais, moi, étonné personnellement de voir le sénateur de l'Aige, le vice-président de Vitré Communauté, le président de Vitré Communauté, en personne de Pierre Meignery, de voir, si vous voulez, à quel point le concept même intéressait les élus politiques. Si vous voulez, c'est ce que je répète souvent. Je répète souvent dans mes discours. C'est vrai que nos politiques sont très intéressées et on voit bien, de toute façon, il faut trouver des solutions aux problèmes de chômage dans le contexte actuel où le chômage touche beaucoup de jeunes chez nous. Donc, bien sûr que ça les intéresse, nos politiques, mais après, je dirais, ils en parle beaucoup. Et là, on commence à voir des politiques qui nous suivent parce qu'à l'outil en main, on en parle, mais aussi on est dans le faire et on est dans l'action. Et là, ces politiques voient le travail qui est fait sur le plan national, voient le développement que ça prend. Et bien sûr, ils nous suivent tous parce que trouver des solutions pour le chômage, trouver des solutions pour aider les jeunes à choisir leur orientation professionnelle, donner aussi, redonner des lettres de noblesse à tous ces métiers manuels qui, qu'on le veuille ou non, représentent quand même une masse, une masse importante d'emplois en France. L'artisanat, c'est vraiment, c'est sans doute la plus grande entreprise française. L'artisanat, c'est le premier employeur de France, déjà. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, je voulais rebondir sur quelque chose qui était, vous avez dit, nos jeunes sont au chômage. Beaucoup, le pourcentage de chômeurs parmi les jeunes est très important. Oui. Et ce qu'on voit sur le pays de Vitré, c'est que c'est un pays aujourd'hui qui a très peu de chômage. Et on a vu à quel point les élus du pays de Vitré étaient présents dans, justement, cette journée où ces prix étaient remis. Et je crois que là, le lien que vous faisiez tout à l'heure entre la noblesse du travail manuel et cette action, ces actions qui sont conduites par l'association L'outil en main, eh bien, parlez-nous des métiers déjà qui sont représentés et qui étaient à l'honneur, entre autres, samedi dernier. L'outil en main, ce sont déjà, ce sont essentiellement les métiers qui sont autour du patrimoine bâti, c'est-à-dire les maçons, les plâtriers, le peintre, etc. Mais ce sont aussi les métiers qui sont autour de la mécanique, qu'elle soit la mécanique agricole, que ce soit la mécanique autour des voitures, que ce soit la mécanique de précision. Ce sont aussi, l'outil en main est bien représenté dans tous les métiers de bouche, que ce soit le traiteur, le boulanger, le pâtissier, etc. Et puis, dans les autres métiers dont on parle peut-être un peu moins, mais le coiffeur, entre autres. Et puis, nous avons, dans l'Ouest, nous avons des métiers très spécifiques. Nous avons, par exemple, sur Nantes, un facteur d'orgue. Donc, des métiers qui sont, que l'on n'entend plus parler beaucoup, mais dont il faudra toujours des experts. L'avantage de l'outil en main, c'est ça. C'est faire perpétuer des métiers qui ont tendance à disparaître, et pourtant, on en aura toujours besoin. Et c'est aussi faire grandir les autres métiers, parce que l'outil en main n'est pas là non plus pour travailler comme on travaillait il y a 40 ans ou 50 ans. Tous ces métiers-là ont évolué. L'informatique, le numérique est venu autour de ça. Et donc, l'outil en main est là aussi pour, justement, dire, ben voilà, on a ces métiers-là. Il faut d'abord connaître les gestes de base, et ensuite, eh bien, on a des outils pour pouvoir exercer et optimiser un petit peu le rendement et la productivité avec ces métiers. Alors, voulez-vous nous faire un petit peu l'histoire de cette association ? Elle est récente, elle a combien, 20 ans ? Et comment est née, justement, cette association, l'outil en main ? L'outil en main a aujourd'hui 22 ans. Marie-Pascale Ragnaud, une habitante de Troyes, qui s'occupait de la rénovation du Vieux Troyes, a eu des échanges avec un compagnon, la maison des compagnons de Troyes, et ils échangeaient autour des jeunes qui interrogeaient les artisans qui étaient sur ces rénovations à Troyes. Donc, c'est de la ville de Troyes, alors, si je comprends bien. De la ville de Troyes. Et comment tous ces jeunes s'intéressaient et posaient les questions suivantes aux artisans, mais pourquoi tu fais ça comme ça ? Et puis, pourquoi là, tu mets cette pierre-là, de cette façon-là, etc. Et donc, l'histoire de l'outil en main est partie de là. Et c'est de Mme Ragnaud, qui s'est dit, mais il faut absolument que l'on fasse quelque chose pour ces enfants. Et avec la maison des compagnons, ils ont eu cette idée de faire initiation autour des métiers manuels avec les compagnons dans un premier temps. Et ensuite, ça a grandi, ça a grandi, et ça a pris de plus en plus d'ampleur. Alors, en 20 ans, vous êtes arrivé à près de 150 équipes ? Voilà. Aujourd'hui, c'est 148 associations sur le plan national. C'est une couverture, nous couvrons 50 départements. C'est plus de 3 000 bénévoles qui œuvrent dans nos associations. Et cette année, nous avons accueilli 2416 enfants. Alors, justement, est-ce que vous avez des retours sur ce travail que vous avez effectué depuis 20 ans ? Est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui avec... Parce qu'évidemment, là, on voyait l'outil en main fédère plus de 120 artisans retraités qui offrent bénévolement leur temps pour sensibiliser les enfants de 9 à 14 ans au métier manuel. Alors, depuis 22 ans, est-ce que vous avez un retour, si vous voulez, des retours sur tout ce qui a pu être fait depuis 20 ans ? Tout à fait. Nous menons... Vous avez une évaluation de tout ça ? Voilà. Oui, tout à fait. Nous menons une enquête, là, sur le plan national. Mais auparavant, il y a eu déjà un retour qui a été fait au pays de Vitré, justement, par M. Vacavant, qui est à l'initiative de l'outil en main dans le pays de Vitré. Et donc, Alain Vacavant, qui a, lui, un recul de 15 ans et plus sur son action dans l'outil en main, a fait une enquête. Et dans cette enquête, il ressort quoi ? Il ressort que 40 % des enfants qui sont passés par les ateliers de l'outil en main ont choisi leur orientation en fonction de leur passage dans les ateliers de l'outil en main. Et un peu plus de 20 %, 23 % se sont installés à leur propre compte. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur entreprise. Donc, vous voyez ce que ça peut faire sur 2400 enfants aujourd'hui ? Et de l'emploi ? Oui. C'est une superbe expérience, mais en fin de compte, qui n'est pas assez développée, quoi. Qui n'est pas assez développée ? Alors, l'objectif, écoutez, je rassemble aujourd'hui pour deux jours de séminaire au Mans, les administrateurs nationaux et quelques présidents d'associations, de façon à ce qu'on réfléchisse, qu'on mette en place un projet qui va nous emmener à l'horizon 2020 à faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul département en France qui n'ait pas au moins une association, l'outil en main. Donc, que chaque département soit couvert ? Voilà, que chaque département soit couvert. Alors, est-ce que vous avez soutien de politique ? Parce que c'est vrai, c'est le monde associatif, des artisans. Et pour se faire reconnaître et aussi se faire soutenir, parce que là, ça demande du soutien aussi. Bien sûr. On va avoir des stratégies du soutien. Mais là, vous avez... Alors, justement, samedi dernier, comment vous avez vécu cette journée-là, vous ? La journée de Vitré ? Oui. Du pays de Vitré, oui, à la guerche. Nous a montré, cette journée de la guerche, oui. Nous a montré que les politiques nous soutenaient. Et les politiques, surtout au niveau de leur région. Ce sont des projets régionaux. Ce sont des projets locaux. Maintenant, nous voudrions aller plus loin. Et nous allons demander à ces politiques qui nous soutiennent en région de nous soutenir aussi sur le plan national, de façon à faire en sorte que l'on soit reconnu. Que l'outil en main devienne, je dirais, presque incontournable lorsque l'on a des échanges ou des discussions autour de l'apprentissage, autour de l'orientation des jeunes, etc. Nous avons un recul quand même de 22 ans, avec des gens, des experts, qui connaissent leur métier sous le bout des doigts, qui sont souvent des passionnés. Et donc, avec ce recul-là, je pense qu'on pourrait être un interlocuteur intéressant au niveau de ces échanges qu'il y a autour de l'apprentissage, de l'âge de l'apprentissage, de l'orientation des jeunes, etc. Vous parliez tout à l'heure de Marie-Pascale Ragnot, qui, elle, a observé les jeunes qui posaient des questions aux artisans qui faisaient de la restauration dans la ville de Troyes. Il y a quelque chose qui me venait aussi à l'esprit par rapport à ça. Ce parcours-là, aujourd'hui, vous permet d'être reconnu, si vous voulez. Et, en même temps, ça vous amène à faire des séminaires pour redéfinir une stratégie, là. Et les stratégies que vous allez mettre en route, est-ce que vous allez trouver l'appui politique ? Oui, tout à fait. Nous avons commencé, et là, je vous le disais tout à l'heure, donc, on sait que nos politiques régionaux nous suivent dans nos régions, parce qu'ils voient directement, je pense, l'impact de notre action dans les régions. Et, pour ce faire, aujourd'hui, nous sommes structurés de la façon suivante. Une structure nationale, ensuite des associations locales dans différentes villes, sur différents départements. Nous allons essayer de coller à l'organisation des nouvelles régions en France, c'est-à-dire qu'il y a 13 régions. Nous allons donc créer 13 nouvelles structures régionales. Et, ensuite, on verra si on décline au niveau département ou au niveau pays, au niveau j'en sais rien. Mais, déjà, dans un premier temps, créer ces structures qui vont nous permettre d'avoir des passerelles plus intéressantes, d'avoir des vrais projets régionaux dans les régions, et que ce soit plus facile, parce que, vous savez, 148 associations, ça commence à faire beaucoup. Et, les bénévoles qui oeuvrent dans leurs associations sont beaucoup plus enclins à donner de leur temps pour un projet qui va être un projet local, un projet de chez eux, un projet de région. Et, on voit bien que ça manque, ça. Et, pour donner aussi, ce qu'il nous reste à faire, c'est donner ce sentiment d'appartenance à ce beau concept de l'outil en main pour tous nos bénévoles. Président Alain Leuvel, alors, je voulais revenir sur deux, trois points. Aussi, le fait qu'il y ait cette intergénération des personnes retêtées, et ces jeunes, de quel âge à quel âge vous avez, là ? De 9 à 14 ans ? De 9 à 14 ans. Même plus, peut-être, non ? Après, c'est à la discrétion de l'association. Pour l'instant, c'est... Bon, on va dire que dans nos textes, aujourd'hui, c'est de 9 à 14 ans. Alors, cet intergénérationnel, c'est quelque chose de nouveau, quelque part, qui est vécu depuis 20 ans. Alors, vous avez aussi vu ce que cette transversalité pouvait apporter ? Tout à fait. On a un regard qui est super intéressant, justement, sur ce lien intergénérationnel. C'est-à-dire que les enfants qui voient ces personnes un peu plus âgées qu'elles et que, je veux dire, dans la rue, qui marchent un peu moins vite, qui courent un peu moins vite, et c'est normal, le regard change par rapport à ces personnes un peu plus âgées qu'eux, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que ces personnes âgées leur transmettent quelque chose et qu'ils les intéressent bigrement. Ils leur transmettent un vrai savoir et ils sentent qu'ils ont... Un vrai savoir-faire. Il y a un vrai savoir-faire. Et ce sont des passionnés. Et de l'autre côté, du côté des bénévoles, eh bien, le regard change aussi par rapport à ces jeunes, ces jeunes qui sont un peu trop vivants parfois ou qui font un peu de bruit, qui bougent beaucoup, etc. Et là, ils se rendent compte que ces jeunes, quand ils sont devant un objet, quand ils sont devant une activité qui les intéresse, eh bien, ils sont tranquilles. Ils sont attentionnés à ce qu'on leur dit. Et ça, c'est bigrement intéressant dans ce cadre intergénérationnel parce que le regard des bénévoles et le regard des enfants, les deux regards, eh bien, changent l'un vers l'autre. Et ça, c'est super. Et dans un monde aujourd'hui où les familles sont un peu plus éclatées, on va dire, entre guillemets, eh bien, il y a peut-être aussi une stabilité qui s'installe et intergénérationnelle. Je voulais en venir un petit peu après Marie-Pascale Ragnot, qui a donc créé au tout début avec la Maison des Compagnons cette démarche-là, qui a mis cette démarche en route. Comment êtes-vous, arrivez-vous, Alain Le Hébel, à ces associations, l'outil en main ? Comment je suis arrivé là ? Alors que vous avez une formation d'ingénieur, vous êtes ingénieur ? Oui. Votre parcours professionnel, ce n'est pas tout à fait du travail manuel ? Voilà. Déjà... Et qu'est-ce qui vous a passionné dans la démarche ? Voilà, ce qui m'a passionné. Ce qui m'a passionné, déjà, c'est le fait de donner du temps à d'autres. Depuis tout jeune, je suis bénévole. J'ai commencé dans le domaine sportif, le domaine culturel. J'ai toujours donné du temps. J'ai donné beaucoup de temps aux jeunes. Et à un moment donné, je voyais de plus en plus de mes collègues qui partaient à la retraite qui étaient un peu plus âgés que moi et qui, eux, vivaient mal leur moment de retraite. Je me suis dit, mais Alain, tu donnes beaucoup de gens, beaucoup de temps aux jeunes. Essaie de trouver des idées pour donner du temps aussi aux personnes qui sont un peu plus âgées. Et par hasard, lors d'un congrès de Guérande, un congrès national qui était organisé à Guérande, on m'a invité à participer à ce congrès. Quel était l'objet du congrès, là ? Et c'est là que vraiment... Quel était l'objet du congrès national, là ? Le congrès national, c'est tous les ans, le congrès national permet aux associations de toute la France de se rencontrer. Ah d'accord. C'est tout simplement ça. Et lors de ce congrès, on m'a invité à ce congrès. J'ai découvert, donc, l'association Loutil en main. J'ai toujours été quelqu'un qui était un lien privilégié entre l'école et l'entreprise. Et donc là, j'ai trouvé tout à fait naturel et logique que je m'embarque avec eux à Loutil en main. Alors, donc, c'est de là que vous, vous avez découvert ce qu'était cette association Loutil en main. Loutil en main, tout à fait. Et ce congrès national de Guérande, vous l'avez tous les ans, non ? Alors, il n'est pas à Guérande tous les ans, mais ce congrès va avoir lieu à Limoges cette année, les 15 et 16 octobre. Et c'est un congrès du monde associatif ? Non, c'est un congrès de Loutil en main. Ah d'accord, carrément, mais qui rassemble toutes les associations Loutil en main de France. Ah d'accord, oui. Très bien. C'est notre congrès national. Vous qui faites maintenant ce parcours, vous voyagez dans toute la France. Est-ce que vous avez eu des particularités, par exemple, comme là, le Pays de Vitré ? Oui. Demain, ce sera dans le... Vous êtes au Mans, là, maintenant. Oui. Vous devez avoir des choses très différentes d'une région à une autre. Tout à fait. Nous avons donc la région, allez, on va dire, Ouest, qui est la plus fournie en outils en main. Je pense qu'elle représente aujourd'hui près de 50% de nos associations. L'Ouest, mais c'est sans doute pas étonnant puisque l'Ouest est une région, comme une grande région, on va dire, parce que l'Ouest, c'est plusieurs régions, mais c'est une grande région très associative où l'associatif marche très bien, avec sans doute aussi une activité économique peut-être intéressante aussi. Voilà, mais c'est... Oui. Alors que quand on va dans le Sud, on a tout à faire. Il y a aussi quelques associations, mais quand on regarde notre paysage, on va dire, notre carte des associations, eh bien, on a beaucoup de travail à faire plutôt dans la matière sud de la France. Est-ce que vous avez trouvé des particularités juste avant la pause musicale ? On va faire une pause musicale. Vous restez avec nous et nous allons revenir à notre échange. Mais vous dites dans le Sud, on a tout à faire, mais est-ce que vous avez eu des particularités dans certaines régions de France ? Non. Non. Pas spécialement. Pas spécialement. Non, non. Rien ne vous a émerveillé dans un coin, dans un autre ? Je vais vous dire que chaque association m'émerveille. Ça, par contre, c'est un fait. Mais des particularités, on va dire, sur le... Non, non. Alors chaque association vous émerveille. D'accord. Très bien. Toutes les associations, elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes parce qu'elles ne sont pas menées par la même personne. Bien sûr, il y a à chaque fois un bureau différent. Il y a des mentalités en fonction des régions qui sont différentes, etc. Elles ont toutes quelque chose de sensationnel. Mais par contre, elles ont toutes un point commun, c'est que les yeux brillent du côté des bénévoles et du côté des enfants de la même façon dans toutes les associations de France de l'Ou-Turman. Alors, la pause musicale et vous restez avec nous, d'accord ? Très bien. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, travailler encore, Forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, travailler encore, Acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons non sang et mes colères noires. Horizons barrés là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge. saignée sur espoir. On dirait le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tomber sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier, je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'peux plus exister là, j'peux plus habiter là, je serre plus à rien, moi, y'a plus rien à faire, quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher, que quand je travaillais, moi, d'après les experts, j'peux plus exister là, pour gagner des clous, c'est moi qui délire, ou qui devient fou, j'peux plus exister là, j'peux plus habiter là, je serre plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travaillez encore, travaillez encore Acier rouge et main d'or Travaillez encore, travaillez encore Forger l'acier rouge avec nous Voilà, 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 merci, merci, merci beaucoup à La Technique, Yves à La Technique Et nous revenons avec nos invités Alain Lehebel, je répète, je le rappelle, qui est président national de l'outil en main Vous voulez entendre un morceau là, et qui valorise aussi le travail manuel Et puis vient d'arriver Jean-Claude Chaussé Merci d'être avec nous Jean-Claude Chaussé Et vous êtes avec l'un de vos jeunes qui a été dans les ateliers C'est Antoine ? C'est Pierre Pierre, bonjour Pierre Alors Pierre, on va mettre le micro un petit peu vers nous là Ok ? Ok Et puis Pierre, comment ça s'est passé cette année là Avec l'outil en main dans les ateliers à la Guerge de Bretagne ? Alors avec l'outil en main de la Guerge de Bretagne Ça s'est super bien passé Oui C'est super, parce que les ateliers sont mix On ne reste pas tout le temps dans les mêmes choses Tu as pu choisir une très belle jeune fille aussi qui était dans les ateliers là ? Non Non, non mais tu peux échanger avec elle quoi Oui, du coup j'ai pu parler avec les bénévoles et tout ça Et c'était vraiment bénéfique Pour toi, ça a été très bien pour toi ? Ah oui, c'était très bien Alors Pierre, tu es arrivé comment là-bas toi, à l'outil en main ? C'est par connaissance d'une amie qui m'en a parlé Cette amie était déjà passée ? Elle était déjà passée dans les ateliers ? Oui Alors quels sont les ateliers qui t'ont plu, qui t'ont vraiment passionné ? Alors les métiers qui m'ont vraiment passionné, c'était plutôt la mécanique Les métiers de bouche, il y a aussi le boulanger qui était là ? Oui Mais la mécanique, c'est ce qui te plaisait le mieux ? Plus, oui L'électricité, il y avait un atelier d'électricité aussi ? C'était bien aussi Oui Ainsi que la maçonnerie et tout ça Oui La maçonnerie aussi, tu as mis la main à la pâte là Ah oui, c'était super Alors on était donc Et puis, samedi dernier, cette journée-là Elle t'a plu cette journée, la samedi ? Oh, c'était génial Je remercie Jean-Claude de m'avoir Initié Initié Et de m'avoir appelé Oui, oui Alors il y avait donc l'ancien ministre Pierre Mignery Qui est le président du pays de Vitré Vous aviez le sénateur Deleuze également Et le vice-président de Vitré Communauté Qui est le maire de la guerre, Chaussé Alors, tu connais toutes ces personnes-là ? Tu les connaissais ? Non, je ne les connaissais pas Ça m'a aidé à les connaître Et puis à les approcher peut-être aussi Ah oui Jean-Claude Chaussé, vous avez donc organisé cette journée Vous aviez le président Le Hébel Qu'on a eu depuis le début de l'émission avec nous Qui nous a parlé des parcours, des associations Et du séminaire que vous allez passer au Mans C'est le jour prochain Demain Et vous alors, après la pression de cette fin d'année Et puis cette belle réunion qui a eu lieu samedi Comment est-ce que vous avez vécu d'abord cette réunion-là, vous ? Eh bien disons que c'était un moment exceptionnel Donc c'était pour fêter Chaque année c'est comme ça ? Le troisième anniversaire exceptionnel cette année-là Parce qu'on a aussi une remise par M. Meignery Du cercle national des entrepreneurs Donc c'est un trophée qui a été décerné au niveau national Et qui va être remis à Paris Et puis pour finir, bon, ça s'est fait à la guerche Donc je suis très très heureux d'avoir organisé cette journée C'est la décentralisation là ? Voilà, oui On est dans la régionalisation Voilà, donc avec un chèque de 500 euros évidemment Pour l'association c'est tout bon Pour l'association c'était parfait Alors les ateliers, combien de métiers vous avez dans vos ateliers vous à la guerche de Bretagne ? Alors moi j'ai créé ça le 18 juin 2013 Donc ça fait trois ans Donc on avait 13 ateliers Maintenant on a 15 Avec 51 enfants Et 70 gens de métier Plus 10 bénévoles Donc ça nous fait 80 adultes Qui viennent tous les mercredis Et ces relations avec les jeunes Ces relations c'est intergénérationnel là Comment est-ce qu'il est vécu ? Eh bien disons que c'est très important pour les enfants Parce qu'ils ont leur regard Un autre regard Un autre regard Et puis ils regardent bien les gens de métier Les savoir-faire aussi Donc ils nous observent vraiment Donc pour eux c'est vraiment une préparation à la vie active On va revenir à Pierre Ça t'a aidé Pierre toi A ce contact avec des adultes, des gens retraités Comment ça s'est passé pour toi Pierre ? Ça m'a super bien aidé Parce que j'avais des problèmes de motricité fine Avec mes mains J'arrivais pas à m'en servir Et grâce à l'outil en main ça m'a aidé J'ai pu mieux écrire Mieux apprendre à toucher Ça t'a débloqué Ça m'a toujours Ça m'a retrouvé de la motricité que j'avais en moi D'accord Et ça tu sais pas pourquoi ça t'avait échappé quelque part ? Non ? En fait non Par contre aujourd'hui tu sais le bienfait D'avoir été dans ces ateliers Ah oui ça m'a fait du bien Et s'il fallait je recommencerai Alors tu as envie de continuer dans quoi maintenant ? Dans le coup maintenant je vais continuer les études Ah d'accord Et puis après on voit Tes formations par alternance dans tes études tu vas faire là ? Non je vais continuer sur le général D'accord oui Donc ça t'a permis vraiment de passer un cap là ? Oui Et tes parents comment ils ont vécu ça eux ? Ah ben ça leur a fait du bien me voir aussi bien comme ça Parce que j'avais vraiment du mal Alors maintenant ils sont soulagés en même temps Parce qu'ils ont vu que tu avais Tu as trouvé des Tu avais des atouts en toi Voilà Des capacités en toi On va être à la fin de l'émission Et je vais redonner la parole maintenant à Alain Lebel Le président national Alain Lebel vous venez entendre ce jeune homme Ce jeune Pierre là Tout à fait oui Et ça reflète tout à fait ce qu'on a dit Tout au début de l'émission avec vous C'est exactement ça pour tous ces jeunes Et le cas de Pierre est super intéressant aussi Il le raconte très bien Pierre Et c'est vrai que Eh bien on a beaucoup de De retour d'expérience Comme quoi les jeunes reprennent confiance en eux Après avoir réussi à réaliser un objet Il avait des blocages pour ses motricités Ses mains pour écrire Oui tout à fait Et les ateliers lui ont permis de se retrouver Alors un dernier mot Alain Lebel président national Dernier mot de conclusion Le séminaire du Mans Le séminaire du Mans doit nous mettre sur la trajectoire Sur la trajectoire pour arriver en 2020 A notre objectif C'est à dire de mettre des outils en main Partout en France C'est à dire que Le souhait de Marie-Pascale Ragnol Quand elle a créé l'outil en main C'était que Partout en France où il y avait un enfant Il devait Et il devait pouvoir On pérennise Un atelier de l'outil en main Voilà il faut pérenniser quoi Merci beaucoup Il faut pérenniser Voilà merci beaucoup De vous être prêté à cette émission Et bon vent Merci monsieur Jossé Merci à Pierre également Au revoir Sous-titres par Jossé